Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh A toutes les soeurs et à tous les frères Que la paix d'Allah soit avec vous C'est votre frère ultimate Il n'y a pas assez de temps mais bon On va essayer J'ai pas oublié que je dois une vidéo Aux frères Aux frères amoureux de la vérité Yacine a fait une vidéo Je me suis réveillé ce matin J'ai vu que le frère Touf Touf avait fait une vidéo Réponse à Yacine J'ai été voir celle de Yacine C'est triste franchement Le plus profond qu'il creuse Yacine Le plus tu ne vas voir que du noir Que de l'obscurité Vas-y creuse Alors pour Yacine Le peuple d'Abraham N'est pas celui du prophète Mohamed Que la Kaaba d'Abraham N'est pas l'actuel Kaaba Que la vallée d'Abraham N'est pas l'actuel vallée de la Maka Ou de la Mecque Que donc Il se base On connait les théories On connait la théorie de Petra et autres On connait bien Yacine qui ne sait pas Définir une vallée Un français Qui ne sait pas définir Qui ne sait pas ce que c'est qu'une vallée Wallahi Il ne sait pas ce que c'est qu'une vallée Wallahi Billah Yacine ne sait pas ce que c'est qu'un peuple selon Allah Qui dit qu'il est coraniste Qu'il est coran seul Il ne sait pas comment Allah a défini un peuple C'est extraordinaire Alors on va revenir sur tout ça On va d'abord écouter Yacine D'abord on va On va lui montrer que Il ne connait rien Absolument rien Qu'ils ont tout faux Et les frères Également Parce qu'hier Avant-hier J'ai écouté une vidéo Du frère Du frère Comment il s'appelle Comment il s'appelle Shakir Qui est revenu Welcome Bravo Bienvenue Ou Bonne arrivée C'est pas moi Ou bon retour Qui est venu Avec son retour Avec une vidéo Pour dire que Al-Fil Et on va faire D'une pierre de cou Inch'Allah Que Quand Allah parle Du peuple De l'éléphant Ou des gens de l'éléphant Que Allah Parle des gens D'un lieu Que Al-Fil Ce n'est pas un éléphant Maintenant On va changer Tout l'arabe Les arabes Qui ont tout Traduit Un éléphant Comme Al-Fil Qu'il n'en existe pas Comme Yassine Qui dit Qu'il n'y a pas de porc Il n'y a pas de porc En Arabie Où est-ce que vous avez vu Du porc en Arabie Subhanallah Parce qu'il n'y en a plus Parce qu'il n'en mange pas Il ne mange pas du porc Il n'en vole pas Et là tu peux nous démontrer Qu'il n'y avait pas du porc En Arabie Yassine C'est ça C'est ça que tu vas nous faire C'est ça Démontre-le s'il te plaît Et on peut te montrer du porc Dans certains Dans certains endroits arabes Yassine Et là tu vois De toi-même Pour revenir à la définition De la vallée Que la vallée Elle peut être déserte Comme Allah l'a dit Tu es en train de nier Allah A travers En niant la Kaaba Tu es en train de nier Allah En disant que Yassine Qui définit la vallée Comme nécessairement Une cuvette En tout cas un endroit Où il y a des montagnes Et entre les montagnes Il y a un fleuve Et une végétation Yassine ne sait pas Qu'une vallée peut être Sans cours d'eau Sans végétation Comme Allah l'a bien décrit Dans l'avant-dernière vidéo De notre frère Comment il s'appelle Touf Touf Parlant à Abraham Parlant Priant à Allah Qu'Allah fasse De cette vallée Cette vallée Qui est aride De cette vallée Qui est sèche De cette vallée Qui est sans végétation Qu'Allah en fasse Une vallée Non aride Donc avec Avec de la végétation Et Yassine Redévenit la vallée Impose Qu'il y ait un cours d'eau Il se peut bien Qu'elle ait été A l'origine Créée par un cours d'eau Ou bien par un glacier Il y en a Il y a des vallées Qui ont été créées Par des cours d'eau Ça c'est l'homme qui dit Mais on ne sait pas En réalité L'homme définit la vallée Comme Ayant été créée Par un cours d'eau Ou Un glacier Elle peut être déserte Bien sûr Ça personne ne le nie Elle peut être déserte La vallée Elle peut ne pas l'être Comme cette vallée Que nous voyons Qui est déserte Où il n'y a absolument rien Il n'y a pas d'arbre Il y a une vallée Vide Une vallée vierge C'est une vallée La vallée C'est la description physique C'est ce que l'on voit Et pas nécessairement Un cours d'eau Et le cours d'eau Même peut être Au-dessus Ou bien en dessous Disons En dessous De la vallée elle-même Et on va le voir Yassine qui ne sait pas Définir ce que c'est Un peuple Comment Allah a défini Un peuple dans le Coran Allah dit qu'un peuple C'est Une génération D'humains Si vous dites ça Si franchement Quelqu'un Veut dire qu'un peuple Que si par exemple Abraham Ibrahim Était à la Mecque Alors Allah mentirait En disant que Les Arabes Que le peuple de Mohamed Allah parle bien Au peuple de Mohamed A reçu une révélation Non C'est pas vrai Donc pourquoi Pourquoi donc Depuis Adam Pourquoi Allah Allah a eu Adam est le premier homme Nous sommes tous sortis d'Adam Je sais que vous le niez Pourquoi alors Allah a envoyé d'autres 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 prophètes Et d'autres messagers Pourquoi vous ne vous arrêtez pas Vous dire que Comme Adam l'a reçu Donc tous les descendants D'Adam L'ont reçu Je vous donne un exemple Très simple Si l'actuelle France Supposons qu'il n'y a pas eu De moyens de transport Il n'y a pas eu De cours d'eau Franchement Pour transporter les gens D'un lit à un autre Que jusqu'à présent Les français N'ont aucune idée De l'islam Ne connaissaient pas l'islam N'ont pas connu Le christianisme N'ont pas connu Le judaïsme Et que le prophète Mohamed N'est pas le dernier prophète Et qu'Allah envoie En l'an 2019 Un prophète Ou un messager Au peuple français Est-ce que ça veut dire Que les peuples français Que les français Qui sont morts Avant l'arrivée du prophète Ont également reçu La révélation Non Et pourtant C'est des français Comme le peuple français Qui vient de recevoir Le prophète Ou le messager Ou bien En intervertissant Cette situation Est-ce que Le peuple français Qui aurait reçu Une révélation D'il y a un million d'années Ou dix mille ans Ou cinq mille ans Ou deux mille ans Et qu'il a perdu C'est Allah qui cause A une révélation D'être oublié On ne peut même pas oublier De nous-mêmes Mais c'est Allah Qui peut faire oublier Subhanallah Qui a oublié la révélation Est-ce que ça veut dire Que vous Actuellement Qui n'avez jamais entendu parler De la révélation Bien vrai que vous êtes des français A part entière Est-ce que ça veut dire Que vous également Avez reçu la révélation Non C'est pour cela Que Allah parle D'Ahloufâtre Ahloufâtre C'est le peuple D'une même génération C'est la génération D'un même peuple Qui a qui La révélation N'est pas N'est pas arrivée Donc si la révélation D'Ibrahim N'est pas arrivée Au prophète Mohamed Ou si La révélation De Moïse Ou de Jésus N'est pas arrivée Au peuple de Mohamed Le peuple Mohamed N'a jamais reçu De messager Mon frère N'a jamais reçu De message Donc Allah parle D'un peuple Par rapport A un intervalle De temps Et votre mauvaise foi Ta mauvaise foi A toi Yacine Et La mauvaise foi De quiconque De quiconque Suivrait On connait les théories De Petra et autres On connait Les gens qui disent Que ouais ouais Petra n'est pas Un truc En réalité Mecca était Petra C'est ça Que la Kaba Était à Petra C'est ça Que des anti-islamiques Qui sont là Pour détruire L'islam Que vous les suivez Mais Allah a tout prévu Mon frère Allah a tout prévu C'est pour cela Que tu as refusé De lire Les traductions Qui disent Les gens Aux gens Effectivement Allah parle de gens Dans un peuple C'est des générations Et des générations Et des générations Donc ceux qui Ceux qui n'auraient pas reçu Ceux de ce peuple là Qui n'auraient pas reçu Une révélation C'est de ceux là Auxquels la révélation N'est pas arrivée C'est de ce peuple là Qu'Allah parle Ce peuple là Il y a 1400 ans N'a pas reçu De révélation Et Allah le reprécise A un verset Que vous avez ignoré Vous n'avez pas été Dans la surate Vous n'avez pas été Dans la surate Dans la surate 36 Pourquoi pas Il y a une même expression Où Allah dit Après Aouz billah Minachal Bismillah Rahman Rahim Allah dit Pour avertir Ceux dont les parents Ou ceux dont les ancêtres N'ont pas été avertis Tu vois Les ancêtres du peuple C'est le peuple Normalement pour toi Non Allah fait la distinction Les ancêtres du peuple Ne sont pas nécessairement Le peuple C'est le même peuple Les ancêtres du peuple Peuvent avoir reçu La révélation Mais les actuels Peuvent ne l'ont pas reçu Les ancêtres du peuple Peuvent avoir reçu La révélation Mais le peuple A l'actuel peuple Peuble français Peu ne pas l'avoir reçu Les ancêtres des arabes Peuvent avoir reçu La révélation Mais que les actuels arabes Ne l'ont pas reçu Parce qu'elle a disparu Entre temps Parce qu'elle a été Oubliée entre temps Parce qu'elle a été Défigurée Déformée Changée Entre temps Qu'elle n'est plus elle-même Que la nature A été complètement changée Donc Yacine Une vallée N'a pas nécessairement Un cours d'eau Une vallée N'a pas nécessairement De végétation Yacine Et on va Montrer Que tu es un ignorant On va montrer Que tu ignores le Coran Que tu ignores Que tu nies Allah Et que tu t'appelles Coraniste Allons voir Alors D'abord on va définir Ce qu'est une vallée Définition simple En géologie Une vallée Est une dépression Une zone basse Allongée entre Des formes De terrains plus hauts Donc des montagnes Telles que des collines Ou des montagnes Souvent Souvent Avec une rivière Qui la traverse Ils ont bien précisé Souvent Effectivement Il y a des vallées Avec une rivière Donc ce n'est pas nécessairement Qu'il y ait une rivière Qui traverse Elle est associée Au bassin Hydrographique D'un cours d'eau Une petite vallée Est appelée Un val Ici on voit Une vallée Est un milieu Naturel De type Plaine Situé entre Des montagnes Ou des hauteurs Une dépression De la surface terrestre Entre deux pentes Avec une forme Inclinée Et allongée Qui forme Un bassin versant Dans le fond Duquel S'écoule Un cours d'eau Pas nécessairement Pas nécessairement N'est-ce pas La vallée Se définit Aussi Comme un milieu Naturel Situé entre Deux Élevations Parfois Mise en Synonyme De Grabenz Elle peut être Confondue avec Une plaine Dans le cas D'un glacier Effectivement Une vallée Peut être Causée par Un cours d'eau Ou par un glacier Mais pas nécessairement Qu'elle est toujours là On voit des millions Comme je l'ai dit De vallées Amine Beaucoup de vallées Dans ce monde là Qui n'ont ni Un cours d'eau Ni Absolument rien Vide Emptie Désert Et c'est le cas De la Mecque Il existe Le glacier De vallées Le val Est une Petite vallée Une vallée Est un milieu naturel De plaines Situées entre Je pense que On vient de lire ça Ici Quand Une rivière Est capturée Par une autre Ou lorsque Son lit Est fermé Par des moraines Ou d'autres Types de dépôts La rivière est fermée Il reste Une vallée Morte Subhanallah Il reste Une vallée Morte Donc le creuset Est là Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas de végétation Il n'y a absolument rien Il reste une vallée Morte Ou une rivière Décapitée Qui n'a plus de cours d'eau Yacine Il n'y a plus de cours d'eau Dans d'autres cas Une vallée N'a pas de débouchés Naturels Car elle est fermée Par une contrepartie Et les eaux Qui la traversent Penètrent dans le sol Et poursuivent Le course A travers Un réseau Souterrain Une rivière Souterraine Ces vallées Aveugles On les appelle Des vallées aveugles Sont typiques Des terres Karstiques En outre Dans de nombreuses Régions arides En outre Dans de nombreuses Régions arides Les rivières Ne peuvent pas Quitter leur bassin Versant Traversant les vallées Andoréiques Une vallée Elle peut avoir été Entièrement Excavée Dans un terrain Sédimentaire Par son cours d'eau Mais en général Celle-ci est dégagée Par une dépression D'origine Tectonique Yacine Tectonique Selon ceci Il y a une vallée De fractures De fosses D'angles De ruptures Etc Etc On revient ici Alors Ce verset là A été cité Par notre frère Touf Touf Yacine Lors de son Avant-dernière vidéo Allah dit ici Ou dit Ibrahim Dit ici Oh notre Seigneur J'ai établi Une partie De ma descendance Dans une vallée Sans culture Près de ta maison Interdite Oh notre Seigneur Afin qu'ils Accomplissent la sala Fais donc Que les coeurs Des gens Se penchent vers eux Accorde-leur Des fruits Ils prient Parce que quoi Elle est déserte Regardons une tradition Plus Une tradition De Oh notre Seigneur J'ai établi Une partie De ma descendance Dans une vallée Sans agriculture Et la Traduction De Sorsamission.org Notre Seigneur J'ai installé Une partie De ma famille Dans cette vallée Aride Auprès De ta maison Sacrée Notre Seigneur Ils ont A observé Les prières De contact Donc Fait que Des foules De gens Convergent Vers eux Et prévoient Oui Sa prière A été exorcée Il y a Juste maintenant Deux millions De personnes Qui convergent Vers cette vallée Là On va voir Ce que c'est La vallée De la Mecque On va voir Ici Si la Mecque Est une vallée Ou pas Voilà Ici On va voir La On va faire On va apprendre Un peu de géographie La ville de la Mecque Se situe A l'ouest De l'Arabie Saoudite Sur les pentes De la chaîne De la chaîne D'Al-Sarawat Entre Les massifs Hedjas Et De l'Azir Plus précisément Dans la vallée La Mecque Se trouve Dans la vallée De l'Oued d'Ibrahim Ou de l'Oued Ibrahim Au pied de colline De 60 A plus de 500 mètres De hauteur Que la Mecque Que l'actuel Mecque Yacine Coransel Se trouve Plus précisément Dans la vallée De l'Oued Ibrahim Au pied de colline Là tu le nierais ça Pour toi Une vallée Doit nécessairement Avoir un cours d'eau Non Une vallée Peut avoir été créée Par un cours d'eau Ou par un glacier Ou bien par Allah D'une certaine manière Ou d'autre Tu es en train de nier Allah Toi Et ton Badawi Vous vous trompez Et tous ceux qui disent Y compris Shakir Qui dit que Donc que Apparemment Shakir Il va aboutir à ça Il va aboutir au fait Que Abraha N'était pas venu Pour l'Aqaba Et on va Débouter tout ça On va exposer tout ça Ta théorie Et celle de Shakir Et on va continuer Voilà donc Le verset sur lequel Yassine se fonde Pour dire que Quand on l'a dit Ils ont dit Il l'a fabriqué En vérité En vérité ceci Et la vérité De ton Seigneur Pour avertir des gens Qui n'ont jamais reçu D'avertisseur avant toi Afin qu'ils puissent Être guidés Là Yassine n'a pas Cette traduction là Parce que Elle a dit Parce que ça a été traduit Par des gens Effectivement C'est des gens D'un peuple Ou diront-ils Traduction droit chemin Qui l'a inventé Ceci est au contraire La vérité Venant de ton Seigneur Pour que tu avertisses Un peuple A qui Nul avertisseur Avant toi N'est venu Ce peuple là Arabe là D'il y a 1400 ans C'est de cela Qu'Allah parle Allah ne parle pas Au peuple d'Abraham Qui est parti il y a longtemps Cela a été averti C'est le même peuple Mais c'est des générations De peuples Tu n'as pas compris ça Je te l'ai déjà expliqué Que si un messager Était venu en France Il y a un million d'années Ça n'est pas valable pour toi Tant que la révélation N'a pas continué Si le Coran Continue à exister Jusqu'à la fin du temps On présume Qu'il va l'être Alors toutes les générations Qui vont venir Ont été averties Mais si le Coran Si le Coran Cesse d'exister Dans 200 ans Ou bien dans 100 ans Alors ceux qui viendront après N'auront pas été avertis Ce seront des Ahloul-Fatr Et ils iront au paradis Tu n'as pas compris Maintenant Il y a ce verset là Dans la sourate 36 Vous ne l'avez pas cité Yacine Pour avertir des gens Dont les parents Dont les parents N'ont jamais été avertis Certaines disent La tradition La tradition Que je disais Dont les ancêtres Pour avertir un peuple Dont les ancêtres N'ont pas été avertis Comme exactement Celle du droit chemin Et la tradition Moutamo dit Afin que tu avertisses Une communauté Des gens Effectivement C'est une communauté Des gens D'un peuple D'un peuple bien sûr Parce que c'est le même peuple Qui continue Mais Leur ancêtre N'avait pas reçu C'est tout Donc si leur père N'a pas reçu Mais leur père Ce n'est pas seulement Ceux qui vont aller Jusqu'à Abraham Ceux-là Ce sont les aïeuls Ont reçu Mais leur proche père N'a pas reçu Entre temps La révélation est disparue Donc ne confondons pas Moutons et boutons Pourquoi Allah a envoyé Aux Israéliens Une dizaine Voire une vingtaine Ou bien des centaines De messagers Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourtant Ils ont été avertis Parce qu'ils abandonnent Tu abandonnes Les autres n'ont pas Tellement abandonné Quand tu abandonnes On envoie Allah envoie C'est la miséricorde d'Allah C'est la rahmah d'Allah Ils abandonnent Allah envoie Ils abandonnent Allah envoie Ils abandonnent Pourtant ça n'a pas duré Des années N messagers ont été envoyés Aux Israéliens Pourquoi ? Parce qu'ils abandonnent Donc ceux qui sont venus Allah ne va pas être condamné Ne va pas être condamné Parce que S'il n'y a pas Il y a de loi Le principe Qui est que Nul n'est censé ignorer la loi N'existe pas en islam En islam N'est censé connaître la loi Que celui qui a reçu la révélation En France Si vous votez une loi Et qu'elle est publiée Au journal officiel Tous les français Qui la connaissent ou pas Cette loi Leur est opposable En islam non En islam Tu peux être Né dans la région Grandir dans la région Tant que la révélation Ne t'est pas parvenue Elle ne te concerne pas Tant que tu n'as jamais entendu parler Du prophète Mohammed Et du Coran Tu n'es pas condamnable Il faut que ça t'accède Et que tu refuses De suivre Dans ce cas Tu es condamnable Mais tant que tu n'as pas reçu La révélation Tant que tu n'as pas reçu N'est-ce pas L'avertissement Tu n'es pas concerné Tu es un amul fatra Alors que tous les gens autour de toi Ont reçu Et ont refusé Voilà le malheur Voilà ce que Yassine n'a pas compris Alors ici On va faire d'une paire de coups Entre Yassine et Shakir Puisque tous les deux En réalité Il veut dire que la Kaba Quand on la parle C'est ça que Yassine va aboutir à dire également Que quand on la parle De la tourale Al-Phil Allah ne parle pas de l'actuel Kaba Al-Phil Effectivement C'est des gens C'est des gens de l'éléphant Qui ont venu détruire la Kaba Et qu'Allah l'a protégé Qu'entre les qui ? Qu'entre les Koraïch Ont abandonné Ils ont abandonné la guerre Ils savaient que Abraha ou bien quiconque était venu En tout cas les gens De l'éléphant étaient trop forts pour eux Ils ont abandonné Ils ont dit que c'est à Allah De protéger la Kaba Et Allah l'a protégé Et voilà la preuve Allah l'a dit Dans la surate 105 La surate Al-Phil N'as-tu pas vu comment ton Seigneur A agi envers les gens de l'éléphant ? Verset 2 N'a-t-il pas perdu N'a-t-il pas rendu Le ruse complètement vaine ? Verset 3 Et envoyé sur eux Des oiseaux par volée Il a envoyé sur eux Des nuées d'oiseaux Verset 4 Qui leur lançaient des pierres d'argile Qui firent pleuvoir sur eux Des pierres dures Qui leur lançaient des pierres d'argile Les bombardant avec des pierres Provenant d'une terre cuite Allah l'a dit Il les a rendus semblables A une paille mâchée Il les a broyées Il les a détruits Il les a rendus semblables A du foin mâché Puis il les a rendus semblables A de la paille mâchée Alors il les a rendus Comme de la paille mâchée A cause du pacte Des Quraysh Ceux-ci devraient être Chéris par les Quraysh Bien sûr Parce qu'on les a protégés Leurs sources de revenus Qui étaient principalement Dans l'Akaba Tout le commerce Qui se faisait autour Malgré ce qu'ils faisaient Malgré le fait que C'était des dieux Qu'ils ont mis dans l'Akaba Et qu'ils vivaient de cela Allah a dit Alors maintenant A la Sourate 106 La Sourate qui suit C'est la Sourate laquelle Al-Quraysh La Sourate Quraysh C'est celle qui suit justement La Sourate Al-Fil Qu'est-ce qu'Allah a dit là-dedans ? De leur pacte Les voyages d'hiver et d'été C'est quoi les voyages d'hiver et d'été ? Ce sont le commerce C'est le commerce Le commerce autour de l'Akaba Les gens venaient de tout temps Hiver et été Et économiquement La Mecque progressait Économiquement La Mecque avançait Économiquement La Mecque survivait A cause du commerce Qu'ils faisaient autour de l'Akaba Verset 3 Qu'ils adorent donc Le Seigneur de cette Kaaba Allah dit quoi ? Allah dit quoi ? Ne serait-ce que pour ça ? Oh vous les Quraysh Ne serait-ce que parce que moi Je vous ai sauvé Quand vous avez abandonné Quand les gens Quand les gens De l'éléphant Ont voulu détruire l'Akaba J'ai dit non Vous avez vu Même en Éthiopie Même dans les livres Actuellement en Éthiopie Ils ont aperçu Les oiseaux C'est un miracle Allah a fait un miracle Qui a détruit le peuple De l'éléphant Qui était venu Donc pour contrer le frère Comment il s'appelle ? Shakir Non Ce n'est pas une larve Ce n'est pas Comment on appelle ça ? Ce n'est pas Un tremataire Ce n'est pas une couleur de larve Qui a détruit Qui a détruit Et ça ne vient pas En dessous de la terre Mais au dessus De la terre Du ciel Qu'Allah a fait pleuvoir Par des oiseaux Donc là tu nies Allah Vous êtes en train de nier Allah Vous êtes en train de nier le Coran Et quand elle a dit Le peuple de Ou bien les gens De l'éléphant Allah ne parle pas Des gens qui vivaient Dans un lieu Allah parlait Des gens qui sont venus Avec un éléphant Ou bien des gens Qui ont adoré un éléphant Quel qu'il soit Pas nécessairement Des gens Qui vivaient Qu'est-ce que ça veut dire Des gens qui vivaient Avec un éléphant ? Donc l'éléphant C'est un lieu C'est ce qu'il dit Donc Phil Qui a toujours signifié Elephant en arabe Maintenant c'est un lieu Et Allah a dit quoi ? Car c'est lui Car il est celui Qui les a nourris Après la faim Et elle les a pourvus De sécurité Après la peur Oui ils ont eu peur Si la principale source De revenus En France C'est une telle entreprise Et que les gens Que les américains Ou que le monde entier A décidé de détruire Cette entreprise là Mais la France va avoir peur Les français vont avoir peur Qu'ils aient Tous couru Comme Hitler l'avait fait A voulu détruire la France Tous les français ont abandonné Que si Allah Maintenant par un miracle Fait pleuvoir Des pierres chaudes Sur l'armée d'Hitler Les français ont On était témoins De Du miracle Allah leur dit Écoutez Vous ne Vous ne m'adorez pas Ne serait-ce que parce que Je vous ai sauvé Cette entreprise là Pourquoi vous ne m'adorez pas Rabbi Hazel Bayt Moi Donc c'est quoi le Bayt C'est la Kaaba Quel lien y a-t-il Entre le Bayt Et les Quraysh Allah parle du Bayt Dans la Sourate Quraysh Donc la Kaaba Était bien avec les Quraysh Dans ce verset 106 Cette Sourate 106 Verset 1 à 4 On voit bien Que les Quraysh Était là Où la Kaaba Était construite Par Abraham Donc Abraham A bien construit La Kaaba A la Mecque Allah parle ici Dans ce verset-là Ici dans le verset Rabbi Hazel Bayt Qu'ils adorent donc Le seigneur de cette maison C'est quelle maison On parle de la Kaaba Il parle à qui Il parle au Quraysh Maintenant à moins Que vous ne dites Que les Quraysh Actuellement Que les gens actuels De la Mecque Ne sont pas des Quraysh Que Mohamed n'est pas un Quraysh Alors vous avez tout tort Vous avez tout faux Vous avez tout faux Mes amis Votre théorie De 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 Petrasse du bidon Allah te vous dit Que Ici Dans la Sourate 106 Verset 3 Que la Kaaba Était avec les Quraysh Il a protégé la Kaaba Pour les Quraysh Il a fait Quraysh Il a fait 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 Qui étaient les Quraysh On va voir Les Quraysh Quraysh signifie littéralement Petit requin Et la tribu Au sein de laquelle Nakib Le prophète Mohamed Elle tire son nom Du surnom D'un ancêtre Comment a ses membres là Appelé Fekhri Ibn Malik Est surnommé A l'époque de la naissance Du prophète La tribu Oreysh Contrôlait la Mecque Et la Kaaba Qui était alors Un sanctuaire Païen majeur Et malgré tout Allah l'a protégé Contre eux Pour eux Un lieu de Pèlerinage Pré-Islamique Et une importante Foire commerciale Une importante Foire commerciale Que Allah l'a protégé Pour eux Malgré le fait Qu'ils avaient mis Des statues Donc Dans la Kaaba Pour survivre Et Allah l'a protégé Quand même Pour eux Et pour nous Les Quraysh Sont les membres De cette tribu Et leurs descendants Ils sont divisés En différentes branches Alors Allah l'a dit L'il a fait Quraysh Encore une fois Il a fait Pour qu'ils adorent Donc le Seigneur De cette maison Pourquoi Allah l'a dit Allah n'a pas dit Rabbahazal Rabbah 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 Il n'a pas dit Adorer le Dieu Du ciel et de la terre Non 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 pas parce que Je suis le Dieu Du ciel et de la terre Ne serait-ce que parce que Vous avez protégé Votre Kaaba Donc je suis le Dieu De cette Kaaba là Alors adorez moi Vous adorez d'autres dieux Que vous avez mis dans la Kaaba Mais moi même Je suis le Dieu de la Kaaba Et vous refusez de m'adorer Et pourtant J'ai protégé cette Kaaba là Pour vous Parce que votre survie économique Elle dépend De la Kaaba C'est dans la Sourate Oresh Donc la Kaaba Était bien auprès De Oresh Et les Oresh Sont en Makkah Donc Abraham A bien construit La Kaaba En Makkah Donc l'actuel Kaaba C'est bien la Kaaba D'Ibrahim Donc mes frères et sœurs Yacine n'a aucune idée De ce que c'est le Coran Il nie Allah Il nie le verset du Coran Qui dit que Une vallée Peut bien Ne pas avoir une cour d'eau Une vallée Il nie le français Il nie la géologie Il nie le dictionnaire français Il nie le Larousse Il nie le Robert Il nie tout Yacine qui redéfinit la vallée Qui dit qu'une vallée Doit nécessairement avoir une cour d'eau Une vallée noire Doit nécessairement avoir une végétation C'est faux La cause de la création d'une vallée Peut-être qu'une cour d'eau A été là Effectivement La cause de la création d'une vallée Peut-être qu'une cour d'eau A été là Un fleuve Une rivière était là avant Mais ce n'est pas nécessairement Qu'elle est toujours là la rivière Ce n'est pas nécessairement Que le fleuve est toujours là Ou bien la cause de la création d'une vallée Peut-être un glacier Mais ce n'est pas nécessairement Que le glacier est toujours là Que la cause peut être ailleurs Des vents qui ont fait monter des trucs Ou bien qu'Allah l'a creusé L'a fait creuser par des trucs Il y a des gens qui ont creusé des vallées Dans le monde Il y a des vallées qui ont été creusées Humainement Par des machines Yacine Tu n'en connais pas On peut en citer deux ou trois ou quatre ou cinq Dans le monde Donc s'il te plaît Et la définition d'un peuple Ce n'est pas tout le peuple Depuis l'origine C'est pour cela qu'Allah dit Le peuple et ses ancêtres Pourquoi vous dites que Nos ancêtres les Gaulois Est-ce que si vous recevez maintenant Une révélation Ça veut dire que les Gaulois l'ont reçu Non Est-ce que si les Gaulois l'avaient reçu Et que la révélation Ne vous a pas arrivé maintenant Non Vous n'avez pas reçu Ne faites pas d'amalgame Allah définit bien le peuple Comme Cette partie effectivement du peuple Arabe Mais A qui la révélation a été A Et Arrivée Si la révélation n'est pas arrivée Aux gens de Mohamed C'est que Bien vrai que ce sont des Quraysh Qui ont existé depuis le temps d'Ibrahim Mais la révélation d'Ibrahim N'a pas survécu Jusqu'en 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 Ils n'ont pas reçu de révélation En 510 Donc Ceux Qui étaient entre la fin La disparition de la révélation d'Abraham Et Celle de Et l'arrivée De 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 Celle du prophète Mohamed Ils sont les Ahnoul Fatr Ils n'ont pas reçu Il n'y a aucun envoyé Ça ne contredit pas le verset Donc Ce peuple Aucun N'a envoyé Depuis la disparition du prophète De la révélation du prophète Ibrahim Il n'y a eu aucun Messager Qui Aucun Avertisseur N'est venu Donc Repense Ta manière de penser Mon frère Tu es en train de nier le Coran Et frère Shakir C'est clair que la Kaba Que Abraha Ou Qu'on oublie Abraha ou pas En tout cas Les gens de l'éléphant Étaient venus pour détruire la Kaba Allah a protégé la Kaba Lila Fikoraïch Il a Fumri Lila Dajita Et Wa Saif Allah Parle bien Au Koraïch Allah parle bien De De la Kaba Et c'est quoi la Kaba La Kaba C'est bien Allah a dit clairement Qu'elle était avec les Koraïch Donc Ne nous parlez pas de Petra Ne nous parlez pas de 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 la Palestine Ne nous parlez pas de la Jordanie Ne nous parlez pas d'Israël Non Est-ce qu'il y a des Kurdes là-bas Si Yassine dit que Nécessairement C'est pas là-bas Ou alors Montre-nous où il y a une cour d'eau Quelque part actuellement Dans ces zones-là Puisque tu dis que La vallée doit nécessairement avoir Un fleuve ou bien une rivière Dis-nous C'est lequel Dis-nous la vallée actuellement Non Montre-nous qu'il y a une rivière à Petra Montre-nous actuellement Non La vallée n'a pas nécessairement de cour d'eau Elle peut avoir été créée par un cour d'eau Mais pas nécessairement l'avoir actuellement Donc quand le prophète Ibrahim était venu La vallée n'avait rien Était aride Était sèche Pas de cour d'eau Absolument Maintenant il y a le lit du cour d'eau Bien sûr Qui était là avant C'est le lit Mais il n'y a absolument rien Était déserte Salam alaikum Wa rahmatullah Tala wa barakatuh Yassin est un imposteur Il ne sait pas ce qu'il dit Il saute Je vous ai dit que c'est un réactionnaire Il ne réfléchit pas Il est émotionnel Il voit un commentaire Boum Il saute dessus Il fait des affirmations gratuites Il fait des conclusions hâtives Il ne réfléchit pas par rapport à ce qu'Allah a dit Allah a bien dit Qu'une vallée peut être déserte Et le dictionnaire français Le robert français Et les géologues Tous sont d'accord avec Allah Les scientifiques sont d'accord avec Allah Qu'une vallée peut être déserte Yassin dit que non Une vallée ne peut pas être déserte Allah te dit Qu'un peuple n'est pas nécessairement Depuis son origine tout le peuple Non Que ceux seulement là Qui n'ont pas reçu de révélation Ça ne veut pas dire que vos ancêtres n'ont pas reçu Non Allah veut que tout le monde Reçoive une révélation Que ceux qui ne l'ont pas reçu Ceux à qui la révélation n'est pas arrivée Sont des innocents Sont des amulfatres Sont des gens du paradis Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sont des amulfatres